Le renforcement des capacités des cadres et les communaux de la mairie de Couillagoui sur les normes de qualité de l'eau potable et pour une meilleure dévabilité dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. L'initiative portée par CEDIF ONG sur le financement du projet fossile de redevabilité et financée par la coopération suisse au Bénin avec l'appui technique de la GFA a connu la présence du premier adjoint au maire représentant le numéro 1 de la commune. Ce n'est pas parce que le peuple a besoin d'eau, d'hygiène et d'enseignement qu'il faut lui fournir n'importe quelle eau. Les éléments à réunir pour considérer qu'une eau est une eau de qualité potable sont déjà définis par les dispositions légales. Il n'est pas évident que nous soyons tous au courant de ces dispositions-là. C'est pourquoi je me réjouis de la tenue de la présente session de formation et comme vous l'avez dit, un renforcement de capacité. Plus de la moitié de la population n'a pas encore accès aux services d'assainissement améliorés. On note aussi dans la commune de Poyogbe que les populations s'intéressent très peu à la gestion de la chose publique et manquent de notions sur la redevabilité et la reddition de comptes. Face à ce constat, il s'est dit par l'entremise de Respesco-Béné, dont elle est membre, à bénéficier du soutien financier de la coopération suisse à travers le fonds de soutien aux initiatives de redevabilité FOSI, deuxième phase, pour la mise en œuvre du projet participation citoyenne des femmes et jeunes de Poyogbe pour une meilleure redevabilité dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. C'est donc dans ce cadre qu'est prévue cette session de renforcement des capacités qui entend faire pleinement jouir les jeunes et les femmes de leur droit à l'eau et à un environnement sain grâce à la systématisation de la demande et de l'offre de redevabilité et à la délivrance des services de qualité dans les administrations locales et centrales. La redevabilité est ce mécanisme de mise en œuvre, les dispositions sur l'hygiène publique en République du Bénin et les normes de qualité résistante. Le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement était entre autres épines dorsales de cette séance de formation. On ne se faisait pas le devoir de rendre compte souvent à nos populations en dehors des séances de réédition de comptes de la mairie. Ce matin, l'accent a été mis sur la question et tout le monde est astreint à cette redevabilité. Et en cela, je crois que la question ou bien cette session est bienvenue. Il y a des questions vitales qui ont été abordées que nous ne maîtrisions pas tellement. Tout ce qu'on a entendu ce matin-là, ça m'a beaucoup intéressé et ça m'a donné beaucoup de choix. Donc, arrivé chez moi là-bas, j'appelle mes conseillers, on va s'asseoir et discuter. J'ai pris bonnes notes et des articles qui étaient souveilleuses, qu'on ne maîtrisait pas, ont été bien expliqués. Je suis dans une logique positive de mettre en application ces articles, ces différents articles de cette loi. En vue d'aider ma population, la population de la commune de Kuyogbe, Je passe par le même canal pour remercier les organisateurs de cette petite formation. Tout en remerciant les organisateurs, ils ont fait le vœu de propager l'information dans la perspective d'une bonne participation citoyenne des jeunes et des femmes de Kuyogbe et pour une meilleure redevabilité dans le secteur de l'eau et de l'assainissement.